ça fait débat sur les réseaux sociaux. Fali a fait affaire un bâtard caché en Angola. Il y a une sœur qui est sur les réseaux sociaux, elle s'appelle Nana, elle fille de la femme du garde de corps de Fali Poupa. Le garde de corps s'appelle Bé Secandé, c'est ça les noms qui circulent sur les réseaux sociaux. La femme a révélé beaucoup beaucoup de choses occultes que Fali Poupa fait dans la musique congolais, dans la musique générale. Alors il y a Afan qui est sorti, que Fali cache en Angola. La femme est vraiment, elle n'est pas à bonne santé. Les gens se posent la question pourquoi Fali ne prend pas son de la femme. Et puis ce qui est drôle, la femme, Fali a fait affaire avec une de ses dansesses et il se pourrait que la dansesse de Fali Poupa fille, elle est la petite sœur de sa concubine Nana Kétchap. C'est ce qui se parle sur les réseaux sociaux. Après avoir fait une vérification, j'ai visionné certaines chaînes de YouTube, la dame l'a fait circuler, elle a circulé dans beaucoup de chaînes, elle a vraiment confirmé que Fali a fait affaire avec une de ses dansesses. Elle fait des choses atroces et assez dansesses, de telles choses. Il y a affaire en tout cas, afin de Fali Poupa. Alors de l'autre côté, il y a les gens qui parlent de sa femme qu'on appelle, la sa concubine qu'on appelle Nana Kétchap, qui aurait fait également Afa, à l'extérieur, la Fala, elle est au Congo, ce n'est pas au Congo Brasaville, et c'est une fille, elle poursuit les études, je ne sais pas, dans une des universités au Congo. Alors ça fait débat sur les réseaux. Les gens se posent la question. Tout ce qu'un journaliste congolais nous a amené sur les réseaux sociaux, le journaliste s'appelle Charlie Prince, qui a divulgué les informations, soit disant que Fali, il couche avec toutes les ex de Ferrigola. A chaque fois que Ferrigola se tape une copine avant qu'il soit marié, toutes ces ex de Ferrigola sont devenues des copines à Fali Poupa. On se pose la question pourquoi, ça c'est une question légitime, pourquoi une personne à la grandeur de Fali doit courir toujours derrière les ex de Ferrigola. C'est une question que je me pose moi-même à taquer analyste. Alors je suis venu avec une conclusion qui n'est pas peut-être totale, mais c'est une conclusion partielle. Est-ce qu'il y a les Voudous, les Juju, qu'il fallait faire après avoir sorti avec les ex de Ferrigola ? Pourquoi pas les ex de d'autres musiciens ? Justement les ex de Ferrigola. Pendant qu'à ce moment-ci, tout le monde sait que l'adversaire farouche de Fali Poupa se fait. Et quand on regarde Ferrigola également, on voit l'adversaire farouche de Ferrigola se fait. Aujourd'hui, c'est à cause de tout ce que se voit sur les réseaux sociaux. Comme Ferrigola a tout fait pour bloquer les informations, c'est lui qui fait les actualités musicales au Congo aujourd'hui. Alors Fali a tout fait pour pénétrer, pour reprendre sa place dans les actualités congolaises de la musique. Malheureusement, les communicateurs de Fali Poupa ne sont pas à mesure, soit à hauteur, de rehausser les niveaux, soit de prouver au monde que c'est Fali qui est toujours au top. Ils ont amené toutes sortes de publications sur les réseaux sociaux. Ils nous ont amené les disques d'or d'exporter. C'est la première fois qu'on a atteint de telles choses. Ça n'a pas tenu. On a vu Fali aller jouer au football avec Emmanuel Macron, le président le moins intelligent de tout l'État de l'histoire de la France. On a vu Fali jouer, mais Fali n'a pas été capable même de toucher au ballon. Mais quand même, on a fait de cela l'actualité. Pendant que Didier Drogba était là, Marcel Desailles était là. Ces gens-là, pour eux, c'était normal. Mais pour Fali, ils ont essayé de polémiquer sur les réseaux sociaux pour prouver le monde. Il est camarade de Macron, mais ça n'a pas tenu. Ce fer est toujours qui est en train de contrôler les actualités de la musique congolaise. Fali a fait également tout fait pour aller aux Champs-Elysées, avoir un dîner avec Macron. Malheureusement, Fali a été humilié, laissé seul, à l'écart, sur une table. On l'avait mangé des macaronis seul, avec la main à la tête, comme quelqu'un qui est déçu, désolé, qui est stupéfé, qui est dans des chagrées. Malheureusement, toutes ces actions-là, toutes ces activités-là, n'ont porté rien à Fali et Pupa. Ce fer est toujours qui contrôle les actualités musicales, avec une production qui sera très bientôt ici, à Suisse, à Genève, où je vous invite encore une fois, vous, les abonnés de la bonne musique, vous qui aimez vraiment la musique, vous qui soutenez la bonne musique, la rumba congolaise, un patrimoine de l'UNESCO, allez soutenir l'œuvre artistique de Ferregola. C'est un artiste, d'abord, qui est voué, qui est dévoué, un artiste de trompe, artiste qui a des qualités exceptionnelles quand il s'agit de chanter. Il nous a amené le style de la musique qu'on appelle le rumba. Homme acoustique, quand il a essayé ça en 2021, je pense que c'était une récite totale. Homme acoustique, à ceux qui ne sont pas congolais, si vous tapez Ferregola Homme acoustique, vous allez voir la musique vraiment des qualités exceptionnelles. En tout cas, tout le monde, tous les artistes congolais ont suivi les pas de Ferregola et tous les artistes congolais ont chanté, ont fait homme acoustique, ce qui a vraiment valorisé la rumba congolaise. Également, l'homme qui réfléchit toujours comment donner quelque chose de nouveau, comment valoriser la musique congolaise dans un autre sier. On a vu Ferregola nous donner la musique de qualité exceptionnelle qu'on a jamais connue dans la musique congolaise. Il nous a amené, regardez-moi, une chanson symphonique au son de Mozart chantée à la voix angélique de la rumba congolaise. Donc c'est une mélacolique mélangée des arts. La chanson là, c'est une chanson qui n'aura jamais fin. Nous l'avions vu chanter avec la star Barbara Pravi à Adidas Arena. Ça a été un moment inoubliable, un moment vraiment mémorable dans l'histoire de la musique congolaise. Le dio qui a été là, c'était un dio tellement parfait, tellement extraordinaire, un dio qui nous a amené dans une autre portée, dans l'au-delà de la pensée musicale. C'est ça, Ferregola. Alors le monsieur là qui est toujours combattu par les communicateurs, les producteurs de défaillies, Ferregola qui n'a pas de producteurs, mais qui réussit quand même à faire des pleins en Europe, qui réussit à séduire le monde occidental avec sa belle voix, sa belle mélodie. Aujourd'hui, quand on parle de Ferregola, on ne parle pas seulement de la rumba congolaise, on pense également au rythme Mozart, au chasseau symphonique. C'est ça qui est le cachet de Ferregola. À part cela, même s'ils voulaient chanter seul sur le podium, ils pourraient chanter homme acoustique, ils pourraient nous amener toujours au-delà de nos entendements et tout le monde sera content et satisfait. Alors mes chers amis, cela n'a jamais été facile à digérer aux côtés de Falipupa et ses alliés. Ils ont tout fait pour déstabiliser la valeur de la musique congolaise, la rumba congolaise, au profit des délires inutiles, qu'il ne faut que détruire la musique congolaise. Heureusement, la population congolaise aime faire Ferregola avec un amour vrai. Ce n'est pas un amour forcé. Les Congolais ont compris aujourd'hui qu'avoir des disques d'or, avoir joué beaucoup de concerts, ne te fera pas un grand musicien. Nous avons vu des grandes stars aux Etats-Unis, en Europe là-bas. Par exemple, Johnny Hallyday, il n'a pas fait de grosses salles, il n'a pas fait des millions de disques d'or, mais il a laissé de la musique. Il est monument, il a laissé de la référence dans la musique française. C'est ça. Chez nous en Afrique, si on voit, si on se posait la question aujourd'hui pourquoi Taboulay il n'a pas eu des disques d'or. Le temps où ces gens-là performaient, c'est le moment où l'Africain n'était pas encore accepté en Europe, même si on était indépendant, même si on coopérait. Mais l'industrie musicale européenne ne pouvait en aucun cas acceptait que la musique africaine vienne prendre le dessus de la musique occidentale. C'est pour cela que ces gens-là n'ont pas eu des disques d'or, mais à l'extérieur de nos frontières, il n'y avait même pas l'Internet, il n'y avait pas des réseaux sociaux, il n'y avait pas beaucoup de médias qui pouvaient faire la promotion de la musique africaine. Mais ces gens-là aussi parlaient de la musique africaine. Ces gens-là aussi parlaient de la rumba africaine. Alors, pour moi, ces gens-là méritent plus que les disques d'or. Disques d'or, c'est seulement une petite maison qui ne compte même pas 100 musiciens. Et ils décident, si tu as vendu beaucoup, ils peuvent te propulser même selon leur volonté pour dire que toi, tu es meilleur. Mais en réalité, en dehors de la boîte, c'est là où on voit les prouesses de chacun. On a vu les prouesses de Fali et Pupa. On a vu les prouesses de Ferrego. On voit également les prouesses d'Héritier, Inosbi, Fabregas, tout ce monde-là. Quand on parle de chanter, Fali est encore derrière de tous ces gens-là. Mais quand il s'agit de polémiquer, Fali est toujours au top. Mais quand, encore une fois, il s'agit de travailler, quand il s'agit du travail, je ne vois en aucun qu'à Fali être au-dessus de tous ces artistes que je vais citer. Mais quand il s'agit de jaser, de polémiquer, d'avoir des disques d'or qui sont censément des pays, un pays pauvre comme la France, c'est là où les gens vont jaser, dire que lui, il est numéro un. Oui, il est numéro un dans des massages. Fali est numéro un dans des bêtises, dans des jazz, dans des polémiques. Mais quand il s'agit de chanter, de faire des concerts, quand on voit les compétences artistiques, Fali n'est pas au niveau de tous les artistes que je vous ai cités dans la vidéo ici. Alors mes chers amis, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de commenter, faites des commentaires, en tout cas, mettez les j'aime, abonnez-vous si vous n'aimez pas, abonnez-vous, on se voit très bientôt, à plus.